C'est un beau matin de vacances, on est à New Richmond, ça fait quelques jours qu'on fait le tour de la Gaspésie et puis mon ami Andrew Murphy m'a proposé d'essayer de pêcher le bord rayé à la mouche. Je dis bien essayer parce que c'est la première fois que je vais pêcher à la mouche. J'espère vraiment que la pratique que j'ai faite avant de partir va porter fruit. Qu'est-ce qui est super cool du bord rayé ou qu'est-ce qui m'attire sur ce poisson-là, c'est que c'est un poisson qui est ultra variable. C'est comme un poisson qui a un super grand range d'environnement où est-ce qu'il va se tenir, qui va réagir à plein de techniques, autant que tu peux les prendre au popper en surface, que tu peux les pêcher avec de la ligne calante ou les pêcher au fond, tu peux les pêcher au jig, tu peux les pêcher à la traîne. C'est vraiment super variable. C'est un poisson qui est quand même facilement accessible. Je veux dire, on peut les trouver puis il a tendance à se rapprocher sur le côtier. Tu peux partir sans avoir un gros équipement puis tu peux te débrouiller quand même super bien à chasser ton bord, à te promener le long des côtes, à triper, être sur le bord de la mer, passer du sol dans des super beaux villages côtiers. Je trouve que c'est un beau poisson de vacances à suivre parce que tu es dans des environnements qui sont super le fun. C'est un poisson qui migre énormément. Fait que s'il était par exemple à Carleton hier, où est-ce qu'il va être rendu aujourd'hui? Est-ce qu'ils s'en vont vers Nouvelle? Est-ce qu'ils s'en vont vers New Richmond? Est-ce qu'ils vont coller là-bas parce qu'il y a du poisson à pas? Il y a des matins que tu te grattes la tête, mais je trouve que c'est ça qui est un peu intéressant. Il faut tout le temps que tu penses un peu à ton process. Je trouve que moi, c'est ça qui m'excite le plus dans ce poisson-là. Je garde tout le temps un oeil ouvert pour les oiseaux, pour de l'activité en surface. C'est nos premiers signes. Si ça se passe pas en surface, on utilise le sonore, c'est évident. On fait juste faire un blind search. On se promène dans les zones de profondeur, on check voir si les bancs sont collés au fond, s'il y a du banc en suspension, des trucs comme ça, parce que c'est un poisson qui se promène tout le temps en banc. Puis en dernier lieu, on pêche la structure. Ça, c'est considéré comme quoi? Ça, c'est un clausure minot. Ça émet un lanson, en fait. Un lanson. OK. Je vais te présenter Simon Le Lanson, notre camarade de pêche aujourd'hui. Une canne bien basse, pointée vers la mouche. Continue, continue, continue. On va la porter presque au bout de la canne. On va bien voir notre mouche, on va s'assurer qu'il n'y a rien derrière. Attends qu'il va le bateau. Il est là, je n'ai pas arrêté. Premier de la journée. On a un, mais c'est le plus beau. C'est le plus beau que j'ai jamais. Tant mieux. Contente? Bien oui, certain. Pour la pêche du soir, on a été dans un emplacement différent. Cette fois-là, on a pêché un autre bar rayé. Les fous de bassin, ça a été pas mal le highlight. J'étais super impressionnée de voir ces oiseaux-là qui plongeaient à toute vitesse. Deux beaux bords pour notre pêche dans la journée. C'est un poisson pour tout le monde et qui fait partie d'un voyage en Gaspésie absolument. Au revoir.